Merci Madame Sage. Monsieur Bernalicis, le 156. Merci Monsieur le Président. Par cet amendement, on propose de supprimer la linéa 26 et de supprimer en conséquence la linéa 33. De quoi s'agit-il ? Il s'agit là du secret des affaires qui prend une tournure un peu particulière dans le prolongement de la loi pour laquelle nous n'avons pas voté, pour laquelle nous nous sommes opposés, en lien avec ce que racontaient les associations, les journalistes, etc. Vous proposez ici de poursuivre ce secret des affaires de sorte à ce qu'on puisse limiter le caractère public des débats à la fois du jugement lui-même qui est rendu. Du coup, ainsi, toute personne demandant une copie du jugement n'aurait accès qu'aux dispositifs et non les motifs. et en réalité, vous continuez de faire primer le droit des entreprises, le secret des affaires sur le droit des journalistes, des citoyens, du peuple à une justice transparente et publique. Combien d'audience publique suivie par des citoyens, des journalistes et de jugement exploité dans le cadre de leur travail serait ainsi inaccessible au nom du droit au secret des affaires ? Ainsi, afin d'éviter que le droit à l'information et à la liberté de la presse ne soit menacé par votre projet de loi et la version adoptée par le Sénat, nous proposons de restreindre explicitement ce champ aux seules personnes physiques. Merci bien. Madame la rapporteure. Monsieur Bernalissi, je salue votre cohérence en ce qui concerne les dispositions relatives aux secrets des affaires et par cohérence également, je donnerai un avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Même avis. Monsieur Bernalissi. Alors, il y a un certain nombre d'affaires où à l'heure actuelle, on peut avoir des informations qui ont pu intéresser le grand public parce qu'il y a la publicité des débats et puis du jugement. Il y a eu l'affaire AZF, par exemple, où vous pouvez trouver des informations. Le Mediator, où vous pouvez aussi trouver pas mal d'informations dans le jugement en tant que tel. Il y a eu le jugement de M. Paul-François V.S. Monsanto, par le TG de Lyon, le 13 février 2012. On apprend un peu la composition chimique et ce que la personne a pu ingérer dans son corps comme substance. Il y a l'affaire totale, affaire dite pétrole contre nourriture. Et voilà. Dans toutes ces affaires, demain, avec ce que vous proposez, on ne pourra plus avoir accès aux informations. Alors, vous pouvez vous prévaloir du secret des affaires, mais c'est bien une forme de continuation de la procédure Bayon où, en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'on en sache le moins possible sur ces entreprises qui, au nom du secret des affaires, cachent des choses au grand public et rendent le travail des lanceurs d'alerte et des journalistes plus que compliqué. C'est pourquoi nous proposons de supprimer ces alinéas. Merci. Je mets au voie l'amendement qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Le 1192 n'est pas soutenu. Je mets au voie l'article 19 qui est pour, contre, l'article 19 est adopté. Merci. Merci.